L'ambassade d'Algérie en France a réagi ce vendredi dans un communiqué, aux « rumeurs tendancieuses », faisant état de la suppression de la dispense de paiement des frais de confinement décidés par le Président de la République en faveur des étudiants et des personnes âgées à faible revenu à l'occasion de leur retour au pays. Cette mesure est toujours en vigueur, affirme ainsi la représentation diplomatique dans son communiqué. À ce titre, rappelle-t-on, et sur instruction « express » du chef de l'État, les directives ont été donnés à l'ensemble de nos postes consulaires, en France, en vue d'assurer le traitement diligent des demandes y afférentes et l'obligation de communiquer aux intéressés une réponse « positive » ou « négative », dans un délai n'excédant pas les 24 heures. Aussi l'ambassade d'Algérie en France, précise que la liste des personnes éligibles à la dispense des frais du confinement est adressée « quotidiennement » par ces services et les postes consulaires en France à la direction d'Air Algérie. Il reste évident que la dispense de paiement « n'implique aucunement réservation, dont les démarches doivent être effectuées par les intéressés », note enfin « notre représentation diplomatique ». Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui présidait, dimanche 30 mai 2021, la réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs exposés et décrets, notamment le secteur de la justice, à l'agriculture, les ressources en eau et la culture, avait ordonné l'exemption des étudiants algériens et des personnes âgées à faible revenu, de retour dans leur pays, de payer les frais d'hébergement liés au confinement.